Bonjour François-Henri Desérable, un grand merci pour votre venue à Dialogue aujourd'hui. Alors, un certain Monsieur Piekialni, c'est le titre de votre roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard et dans lequel vous partez sur les traces de ce fameux Monsieur Piekialni qui était le voisin de Romain Garry lorsqu'il était enfant et que l'écrivain évoque dans le chapitre 7 de La Promesse de l'Aube. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous en êtes venu à vous lancer dans cette enquête aux multiples rebondissements ? Je me suis retrouvé à Vilnius et je suis tombé sur un immeuble où il y avait une plaque commémorative en lituanien et en français. C'était marqué ici, a vécu Romain Garry, né à Vilnius en 1914, mort à Paris en 1980. Il parle de cet immeuble dans La Promesse de l'Aube. Et je me suis souvenu de cette lecture que j'avais faite lorsque j'avais 17 ans qui était au programme du bac de français et notamment de ce chapitre 7, de ce petit homme, Monsieur Piekialni qui était le voisin de Romain et qui un jour lui a fait promettre lorsqu'il rencontrerait les grands de ce monde, de prononcer son nom. Je suis donc allé à Vilnius, je l'ai cherché dans les archives notamment du numéro 16 de la rue Grande-Poulanka, dans le registre des habitants. Je n'ai pas trouvé son nom. J'ai trouvé le nom de Roman Katsef, qui est le nom de naissance de Romain Garry. Je trouvais le nom de Mina Katsef, qui est celui de sa mère. Donc ils ont bel et bien vécu au numéro 16 de la rue Grande-Poulanka. Mais je n'ai pas trouvé le Piekialni. Et puis, cherchant dans d'autres archives et ne trouvant pas le nom de Piekialni, j'ai commencé à me dire que son existence pouvait être mise en doute. Et peu à peu, je me suis dirigé plutôt vers des œuvres de fiction dont Garry aurait pu s'inspirer. Oui, parce que derrière le personnage de Monsieur Piekialni, il y a bien sûr celui fascinant de Romain Garry, cet écrivain aux mille vies, qui n'a cessé de mêler réalités et fictions à la fois dans son œuvre et dans sa vie. Donc Romain Garry, dont le portrait se dessine au fil de votre livre. Est-ce que lorsque l'on écrit sur un tel écrivain, on en vient nécessairement à s'interroger sur la vérité en littérature ? Surtout sur Romain Garry. Romain Garry a toujours mélangé le... Si on écoute une interview de Romain Garry, c'est assez fascinant parce qu'il dit qu'il est né en Russie. C'est faux, il est né à Vilnius. Il raconte que son père était Yvan de Mojoukine, qui était une grande star du cinéma muet, c'est faux. Son père était Ariélep Katzef, qui était un fourreur juif assassiné, enfin mort pendant la Shoah. Garry a toujours mêlé le réel et la fiction. Alors dans votre livre, vous racontez de nombreuses scènes de la vie de Romain Garry, toutes plus romanesques les unes que les autres. Alors certaines, on les connaît parce qu'il les raconte dans ses livres, dans des interviews, certaines vous les avez retrouvées dans des archives. Et puis il y en a que vous avez inventées de toutes pièces. Je pense notamment à cette émission d'Apostrophe, qui semble plus vraie que nature. On a l'impression de l'avoir vue ou au moins d'en avoir entendu parler. Alors comment est-ce qu'on, lorsqu'on est écrivain, on arrive à trouver cette liberté avec la réalité ? Et est-ce que c'est un des pouvoirs de la littérature et donc de l'écrivain ? Alors en fait, j'ai voulu raconter des scènes lors desquelles Garry a pu prononcer le nom de Piekielny devant les grandes saumons. Alors j'imagine cette scène où il rencontre Kennedy, ça, ça a vraiment eu lieu puisqu'il a bel et bien été invité à la Maison Blanche quelques mois avant la mort de Kennedy. Donc il y a été invité avec Gene Seberg. Et je prétends que Garry a peut-être prononcé le nom de Piekielny devant Kennedy. Et puis j'imagine la scène lors de laquelle De Gaulle a décoré Romain Garry. Donc ça, ça a eu lieu de la même façon. Et puis en revanche, cet épisode d'Apostrophe est fictif puisque jamais Bernard Pivot n'a consacré un numéro spécial d'Apostrophe à Romain Garry. Et il a toujours dit que c'était son plus grand regret. Moi, c'est ça qui me fascine assez en littérature. Aujourd'hui, on peut visiter la maison de Raskolnikov à Saint-Pétersbourg. On s'embrasse sous le balcon de Juliette à Véronne. Et moi-même, j'ai pleuré la mort d'Ariane et de Solal dans Belle du Seigneur. Donc des personnages de fiction peuvent avoir autant d'importance dans nos vies que des personnages réels.